Tant que vous pensez que l'extérieur est la source de vos problèmes, que les autres ou les situations sont la source de vos problèmes, c'est que votre conscience dort. Je me présente, je suis Romain Salomon, ça fait maintenant 25 ans que j'accompagne chacun vers plus de conscience et mon voyage spirituel a commencé par la mort. À l'âge de 22 ans, j'ai fait une NDE suite à un accident. Pour les Français, effectivement NDE c'est Near Death Experience et donc ce mot veut dire expérience de mort imminente, EMI en français. Et à travers cette expérience qui a été tout un processus pour moi, pas forcément le processus de la mort imminente qui est relativement rapide, mais le fait de revenir et de me réapproprier mon corps qui a été pendant une période d'environ cinq ans, une période qui a été très challenging pour moi. Mais finalement ça y est, je suis dans mon corps et je suis enfin rené suite à l'EMI. J'aimerais juste que vous preniez conscience que le plus beau voyage qui soit, c'est en vous. C'est en vous et notamment à travers une technique, enfin plusieurs techniques, puisque ce type d'outil qu'est la méditation, il y en a différentes. Et notamment pendant cette retraite que je vais vous présenter, il y aura pendant le programme différentes méditations et notamment des méditations dynamiques, des méditations passives, des méditations passives avec une intention et avec un mouvement. Il y aura aussi également des relaxations allongées, des visualisations et j'utiliserai aussi différents instruments, le gong, les bains sonores pour que vous puissiez vraiment aller vers la décristallisation des mémoires cellulaires. Souvent dans notre offense, on a certains schémas qui nous traumatisent. Ça peut être des schémas qui peuvent parfois nous sembler juste apparents, mais qui ont un impact assez fort sur le plan inconscient lorsqu'on est petit. Et donc ces mémoires cellulaires qui viennent nous impacter dans l'enfance, viennent se cristalliser au niveau des cellules. Et pendant cette retraite, l'idée aussi c'est que vous puissiez réinformer, vous réapproprier vos mémoires cellulaires. Pour cela, on va effectivement aller au cœur des sensations du corps, puisque être dans les sensations du corps, c'est être dans le moment présent. Lorsque nous ne sommes pas dans le moment présent, nous ne sommes pas dans notre corps, nous n'habitons pas notre corps. Et on voit effectivement beaucoup de gens qui se sont coupés du corps, pour x, y raisons, qui sont allés énormément dans leur mental, dans le cortex, et de fait ils sont coupés des sensations du corps. Or l'enfant, quand vous prenez l'enfant qui n'a pas été, comment dire, discipliné par l'éducation des parents ou l'éducation à l'école, qui est parfois une torture pour l'enfant. Je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, l'enfant, lui, il apprend à travers le jeu. Et le jeu, c'est son premier système d'apprentissage. Et rapidement, on lui dit, le jeu, finalement, tu es grand, maintenant il faut arrêter de jouer, il faut que tu sois sage, il faut que tu apprennes bien à l'école, et que tu aies un gros mental, un gros cortex, et que tu le développes énormément. Or l'enfant ne fonctionne pas comme ça. L'adulte non plus en réalité, mais il a été déformé par ce système éducatif de l'enfance et de l'école. Et en réalité, l'enfant est kinesthésique. Donc il apprend à travers le mouvement, à travers le jeu, à travers la danse, à travers les interactions avec les autres. Et maintenant, on le sait bien, de plus en plus, on met de la distance entre nous et les autres, et notamment, également à l'école. Donc, tous ces processus, en fait, font que la personne, en fait, se coupe énormément de son corps, et va cristalliser tout un tas de mémoires cellulaires, puisqu'on a à peu près un trillion, plusieurs milliards de cellules dans notre corps. Et chaque cellule est une mémoire individuelle, pour ainsi dire. Et cette mémoire individuelle va engrammer sur son disque dur certains traumatismes. Et notamment, la cellule, lorsqu'on revient dans le corps à travers la méditation, nous permet de décristalliser ses mémoires cellulaires, et de vraiment revenir dans le moment présent, apprendre à s'aimer véritablement et profondément. Ça s'apprend. Souvent, on s'est perdu énormément dans nos relations avec les autres, au fur et à mesure de notre vie, et on a oublié de s'aimer, nous, véritablement. Et donc, j'en reviens à mon sujet, le fait de croire que l'extérieur est responsable de nos problèmes, ça nous fait vivre dans notre inconscience. Parce que souvent, on nous a inculqué que le problème venait de l'extérieur, et on a continué à le croire, et à le croire, et à le croire. Et en réalité, tout changement, toute résolution, toute manifestation dans notre vie vient de notre fort intérieur. Mais pour ça, il faut réapprendre, et c'est ce que je réapprends aussi aux adultes, c'est réapprendre aux adultes à redevenir l'enfant qu'ils étaient dans ce corps d'adulte. La différence entre l'enfant et l'adulte, c'est que normalement, l'adulte est responsable. Je dis bien normalement. L'enfant n'est pas responsable puisqu'il n'a pas l'expérience. Mais l'enfant est beaucoup plus connecté à ses désirs, beaucoup plus connecté à son âme que l'adulte. Et ça, l'enfant peut nous le démontrer en permanence. Et parfois même, l'adulte, qui lui est beaucoup dans son mental, va parfois projeter le fait que l'enfant fait des choses pour l'embêter, pour le déranger, en fait. Mais l'enfant, lui, il agit de manière instinctive, il agit à travers l'âme, puisque son dialogue privilégié, c'est avant tout son âme. Et c'est vraiment ce que j'aime dans le fait de redevenir, de reconnecter avec cet enfant intérieur à travers la méditation. Bien sûr, pour connecter avec notre enfant intérieur, et que cet enfant intérieur en nous soit dans la joie, l'insouciance, l'innocence en permanence, et l'amour, c'est vrai qu'il faut que nos deux polarités, qu'on soit un homme ou une femme, on a deux polarités en nous. Et ces deux polarités, en fait, sont principalement des polarités associées aux archétypes masculins et féminins. Et lorsque l'on est connecté à ces archétypes, eh bien, on peut alchimiser, en fait, le couple intérieur. Et c'est aussi des sujets, puisque le soir, pendant cette retraite, il y aura aussi des enseignements, et j'aborderai le sujet du masculin et du féminin. Et ce sont des sujets super importants. Donc, l'un des objectifs de faire neuf jours de méditation en silence, c'est aussi que vous puissiez être, vous retrouver dans votre alignement, dans votre clarté, et dans le focus et dans l'ouverture, et également dans la paix et le recentrage, la détente. Et j'ai voulu appeler, donc, cette retraite, chose que, voilà, je n'aime pas trop aborder la retraite, puisque vous n'êtes pas en retraite. Il y aura aussi bien des jeunes que des personnes qui ont plus d'expérience, donc qui sont plus avancées dans l'âge. Mais j'ai voulu l'appeler l'odyssée du ressourcement. L'odyssée, pourquoi ? Parce que l'odyssée, c'est avant tout une quête personnelle. Et pendant ces neuf jours, vous allez être dans votre quête personnelle. Et c'est vraiment ça qui va vous donner un grand bénéfice. Et là où vous pourrez vraiment vous gratifier, avoir une expérience importante pour vous-même, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes vraiment... vous commencez à vous... à vraiment vous... à vous gratifier, à vous estimer. C'est important de s'estimer parce que la valeur de l'amour, de l'amour propre, de notre amour du soi, est très en lien avec l'estime. On a une tendance à estimer une voiture, à estimer une maison. Il faut que nous, aussi, bien sûr, pas par une valeur financière, mais avoir aussi l'estime de nous-mêmes. Quelle est notre valeur ? Quelle est notre valeur énergétique ? Notre valeur d'alignement ? Notre valeur de connexion à nous-mêmes ? Et que cette valeur, cette sensibilité qu'on ressent, il faut la respecter. Il faut la respecter quand on est, bien sûr, en relation avec les autres, connaître nos limites, en fait. Et pour ça, il faut apprendre à se connaître nous-mêmes. Et cette odyssée du ressourcement, le ressourcement, vraiment, pour moi, c'est vraiment une connexion aussi au chuchotement. Le ressourcement, le ressourcement. Ça vient de la source. Et la source, c'est aussi bien la source universelle, l'ultime conscience, en fait. Dieu, si vous voulez. Et c'est aussi la source, la source, l'eau qui vient de la terre. Donc, c'est aussi bien la connexion au ciel que la connexion à la terre. Et même aux nappes phréatiques de la terre. Donc, vraiment quelque chose de très, très profond. Et pendant ce séjour, c'est vraiment cette connexion à la ressource très profonde en vous qui va pouvoir émerger. La conscience de nouvelles choses qui émergent, de nouvelles idées, et vraiment la connexion profonde de votre âme. Parce que votre âme, elle est votre véritable soi. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes incarné et vous vivez la réalité du karma. Et le karma, c'est une vibration, c'est un stade énergétique où, effectivement, la personne n'est pas pleinement connectée à son plein pouvoir. Quand je dis pouvoir, bien sûr, ce sont des pouvoirs divins, des pouvoirs vraiment ancestraux où je pourrais en parler dans une autre vidéo. Et donc, cette âme est votre véritable soi. Et vous êtes incarné aujourd'hui dans ce corps. Moi, je me suis incarné dans le corps de Romain, Romain Salomon. Donc, je me suis incarné dans ce corps. Et mon âme, quand je vais vraiment identifier son essence, identifier ses désirs, alors je comprends le but de mon incarnation. Et pendant ce séjour, vous allez pouvoir vraiment reconnecter avec le but de votre incarnation. Éliminer tout ce qui n'est pas indispensable dans votre vie. Et je pense que 2022, c'est vraiment cette période où on arrête, en fait, de s'encombrer de l'inutile. Et 2022 est vraiment en phase avec ça. Et c'est vraiment important de simplifier les choses. Donc, pendant ces 9 jours, on va énormément simplifier les choses. Ça va vous demander un certain engagement, c'est sûr, mais pour ainsi dire, le jeu en vaut la chandelle, en fait. Donc, le processus, il est ce qu'il est. Et vous le vivrez pleinement. Et ce qui est important, c'est les résultats que vous allez obtenir après ce processus, de la connaissance de vous-même. Une connaissance subtile, vraiment au niveau de l'âme. Et si je reviens à cette conscience universelle, je peux utiliser aussi le mot Dieu, mais ça n'a aucune valeur religieuse, en fait. Parce que Dieu, il est pure énergie. Il est tout autour de nous, en fait. Et c'est vraiment, quand on passe du karma au dharma, eh bien, on comprend vraiment quel est notre potentiel divin, en fait. Et on vient vraiment l'incarner, en fait, dans notre réalité. Et c'est ce qui est vraiment formidable, c'est de pouvoir vraiment connecter avec ce pouvoir divin en nous. Et Dieu, il est pure énergie. Il est à chaque endroit, à chaque instant, parmi nous. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il est partout, à chaque endroit et à chaque instant. Et c'est vraiment cette puissance de Dieu que vous allez pouvoir expérimenter. Cette puissance de la conscience universelle. Donc, vous allez comprendre qu'en élevant votre tonne, vibratoire, effectivement, vous dormiez auparavant. Et vous allez, donc, en permanence, revenir dans le corps. Et votre corps, c'est comme une maison. Si moi, j'ai une maison qui n'est pas habitée, cette maison, elle va continuer à évoluer, en fait. Elle va évoluer dans un sens où elle va commencer à se décrépire, elle va commencer à prendre de l'humidité, peut-être, parce qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a personne qui habite dans cette maison. Et donc, c'est vraiment ça, en fait, l'objectif, c'est que vous puissiez revenir dans cette maison. Et bien sûr, il y aura des moments où on va refaire la décoration de la maison. Et vous allez, bien sûr, le comprendre vous-même, que quand on quitte cette maison et qu'on est parti dans la tête, on est parti dans le mental, on est dans cette boîte à coucou où l'expression anglaise qui dit le monkey mind, l'esprit du singe, en fait, où il y a tout le temps une voix, deux voix, trois voix, quatre voix, cinq voix qui nous parlent en permanence et qui nous jugent, en fait. Je suis sûr que vous vous retrouvez dans ce que je dis. Eh bien, toutes ces voix, en fait, qui sont inutiles, ce sont, pour ainsi dire, des voix qui viennent vous saboter. Et ce sabotage, il est permanent. Lorsque toutes ces voix pendant la retraite vont progressivement partir, eh bien, votre dialogue le plus prometteur, le plus conscient sera juste un dialogue entre vous et votre amant. Et c'est vraiment un dialogue privilégié, en fait, que vous allez pouvoir expérimenter à travers ce séjour. Donc, c'est vraiment un retour aux sources, à la célébration, à l'initiation aussi. L'objectif, ce n'est pas juste que vous ayez neuf jours de retraite pendant cette odyssée, mais que vous puissiez aussi repartir avec des outils, des outils concrets pour pouvoir maintenir ce taux vibratoire élevé en dehors de la retraite et l'entretenir chez vous dans votre vie de tous les jours. Peut-être, au niveau professionnel, vous vivez beaucoup de pression, peut-être que vous êtes au bord d'un burn-out, peut-être que vous êtes un peu désorienté par rapport à ce que vous voulez vraiment faire au niveau professionnel. Et effectivement, cette retraite aussi va vous reconnecter avec votre entrepreneuriat. qu'est-ce que je veux faire par moi-même ? Ne plus donner mon temps et mon énergie au rêve de quelqu'un d'autre qui est actuellement votre patron, ou effectivement, vous êtes très fatigué par cette ambiance, peut-être que même il y a du divisé pour mieux régner dans votre entreprise ou là où vous travaillez. Et on voudrait en fait que vous puissiez reconnecter avec votre puissance, votre puissance de création, votre puissance de manifestation. Et c'est ce que j'ai fait aussi maintenant depuis plus de 12 ans avec mon entreprise. Donc, je suis aussi ce modèle pendant cette retraite où non seulement je vais vous enseigner des techniques, mais aussi par l'énergie, je vais vous transmettre cette énergie, vous transmettre cette énergie et même si vous êtes en silence, vous aurez le soutien du groupe autour de vous et ça, c'est vraiment gratifiant de pouvoir avoir ce soutien par rapport au groupe. Donc, voilà, peut-être que dans votre vie professionnelle, vous êtes dans ces questionnements et vous voulez vous réorienter mais vous ne savez pas pourquoi. Comment ? Effectivement, en tant que vous donnez votre temps et votre énergie au rêve de quelqu'un d'autre qui est votre patron, vous serez éternellement insatisfait ou insatisfaite. Et c'est vraiment utile de connecter avec votre puissance de manifestation. et bien sûr, quand je parle travail, le mot argent n'est pas tellement loin et l'argent aussi est important en connecter avec votre abondance. Bien sûr, on est abondant à tous les niveaux, au niveau social, au niveau familial, au niveau affectif, déjà pour nous-mêmes et pas extension pour les autres. Lorsque vous vous aimez, vous pouvez enfin aimer les autres. Tant que vous ne vous aimez pas personnellement, vous ne pouvez pas donner à l'autre ce que vous n'arrivez pas à vous donner à vous-même. C'est impossible. Donc, notamment au niveau de l'amour, au niveau de votre santé et bien sûr, au niveau financier. Donc, ce sont des potentiels au niveau de l'abondance avec lesquels, pendant ce séjour, vous pourrez aussi reconnecter. Souvent, nous sommes dans, lorsque nous sommes dans le mental, nous sommes dans ces perturbations au niveau mental, nous sommes dans la dispersion au niveau des pensées, nous sommes dans la confusion, nous avons des difficultés à faire nos choix. Et tant que nous sommes dans cette confusion mentale, alors dans notre réalité aussi, cette confusion, elle s'imprime en fait. Et on n'arrive pas véritablement à comprendre le but de notre incarnation. Parce que nous n'avons pas suffisamment de clarté. Et pendant cette retraite, vous allez pouvoir vraiment expérimenter la clarté du mental et ça, c'est essentiel. Tant que vous n'avez pas de clarté, vous ne pouvez pas vous focaliser suffisamment longtemps sur votre objectif. Donc, vous ne pouvez pas manifester votre objectif. Ça, c'est important de le comprendre lorsque vous voulez gérer la loi de cause à effet ou la loi d'attraction. Donc, c'est essentiel de pouvoir à ce moment-là avoir cette clarté. Et c'est un point essentiel à travers lequel vous allez pouvoir évoluer durant ce séjour. C'est vrai que personnellement, je suis très, très enjoué, très, très excité de pouvoir enfin délivrer cette retraite, de vous la délivrer à vous qui m'écoutez. parce que c'était un projet que j'avais depuis quelques temps et maintenant, il se concrétise. Je vous invite à venir au webinaire, ce webinaire qui vous sera délivré. Vous pouvez, en dessous la description, cliquer sur le lien pour vous inscrire pour ce webinaire. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée et à bientôt.